salut à tous et j'espère que vous allez bien c'est immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne j'essaie qu'on part dans cette nouvelle vidéo je vais t'annoncer les trois tests qui arrivent pour finir à la fin de l'année et pourquoi je vais faire ces trois tests c'est parti juste après le générique c'est parti nous sommes déjà au mois d'octobre le mois d'octobre qui démarre bien avec son troisième jour et auquel les fameuses fintech néo banque et nos fameuses banques qui soient banques traditionnelles et banques en ligne n'ont pas grand chose à nous apporter de plus il faut savoir que cette année il n'y a pas beaucoup eu des partis où c'est que nos fameuses banques en ligne et comme fintech et néo banque ont investi pour nous sortir des nouvelles nouveautés et par rapport à l'année dernière où la révolut la banque fintech néo bancaire la plus sollicité de tout par rapport à un grand nombre de clients a été la plus innovante l'année 2023 mais cette année 2024 c'est un peu le calme plat on le remarque car beaucoup de banques en ligne tel que bifor banque et bourse banque pour ne citer que ces deux là ainsi que nos fameuses plus grandes néo banque n'ont plus autant d'argent qu'ils ne le prédisent et oui car sinon s'ils auraient eu beaucoup plus d'argent ils auraient pu beaucoup plus innover mais avec les sorties qu'ils ont pu faire l'année dernière en parlant de révolut ça leur a coûté beaucoup d'argent et cette année c'est un petit peu le calme plat même si certaines ont sorti de grandes avancées parlant des bugs ok le bug a remis sa carte métal sur le marché a fait en sorte d'apporter quelques options supplémentaires comme l'investissement rien de grand nouveau sur nos fameuses petites fintechs tels que nickel ou encore sumeria ou encore de la part de n26 si ce n'est que n26 revient peu à peu sur le devant de la scène après avoir fini avec l'histoire du baffin voilà la sanction n'est plus chez n26 n26 a pu remettre quelques petites options mais pas de grande folie voilà le conjoint ça ses concurrentes l'ont disposé déjà depuis bien plus longtemps et un compte épargne express pour concurrence et ses concurrentes qui disposent quasiment de sous-compte épargne chez bank et un compte flexible chez révolut rien de plus mais de la part de révolut qui cette année on s'attendait à avoir de grandes innovations n'a pas sorti n'a pas fait le flop elle n'en a pas fait pourtant paris alors pour cette fin d'année j'ai donc décidé de refaire un petit tour d'horizon sur trois services bancaires auquel certains ne s'y attendent pas du tout et si trois services et c'est à la demande de certains abonnés et certains confrères que j'effectue cette partie de test pour cette fin d'année alors la première partie c'est bourse banque avec sa carte métal car beaucoup convoitent la carte métal pour 9 euros 90 par mois ils ont sollicité pour que je refasse un test afin que j'apporte la clarification sur cette offre métal est-il pour cette fin d'année bon de continuer avec une offre métal ou de rester avec une offre ultime pour ne rien devoir débourser pour la carte bancaire ultime la seconde c'est des confrères belges qui sont dans la partie on va dire dans la partie aussi banque mais qui ne sont pas dans la banque propre qu'ils sont dans le budget et qui ont un compte chez sumeria ex lydia qui ont commencé avec lydia et qui cette année veulent que je leur apporte pour savoir en belgique c'est en france il ya eu des nouveautés au niveau de la fameuse sumeria en france qui ne serait donc pas à dispo en belgique et donc simplement je vais leur faire un test puisque c'est leur demande un test chez sumeria auquel sumeria ce sera un test avec une offre gratuite gratuite standard ça ne sera pas une offre payante voilà pour voir un petit peu ce que vous suivez et leur en donner mes conclusions et cette partie que tout attend depuis maintenant un an qu'il renaît sur sa v2 v2 et oui c'est bifor banque qui maintenant à un nom de renaissance qui maintenant aucun de mes confrères ni des comparateurs ni autrement parler ils ont fait quelques points cette année mais pour l'instant rien de neuf à ce sujet là il serait peut-être temps de donner ce qui est de redevenu ou est ce qui est devenu pifor banque avec sa renaissance sur la v2 et de pouvoir donner un avis s'il est bon cette année 2024 d'en faire un compte principal ou tout simplement de l'accorder en compte un secondaire en attendant en attendant tout simplement d'avoir les nouveautés alors ces trois services vont être faits la première ça sera bien sûr books banque avec un offre métal donc je repartirai en offre métal car là ce que vous voyez c'est une ancienne carte ici qui n'est plus valide mais qui l'offre métal redeviendra l'offre que je vais reprendre pour faire ce test c'est meriel sera donc fait avec une offre gratuite puisque je dispose de l'offre gratuite et boue un bifor banque qui avait commencé une offre zen sera en fait avec une offre standard voilà pour ne rien de voir dépourcer voilà et je rappelle pour ce test que ce ne sont que d'un test ce ne sont pas la partie que tout nous vont encore se poser la question il change encore une fois de comptes en banque nous ça ne sera pas pour un changement de comptes en banque pour annoncer toutes les semaines un changement de comptes en banque mais simplement une partie de test de md à partie des abonnés et des confrères belges qui m'ont sollicité ça ne sera pas histoire de vous annoncer que bourse banque pourrait devenir mon compte principal que si maria je m'a mis en argent dessus et je fais mon compte principal ou que bifor banque c'est mon compte principal et je ne change plus pas du tout mon compte il est bien là il est présent depuis plus de trois mois c'est benic et je ne changerai pas pour un autre chose que benic voilà pour l'instant pour l'instant tant que ça se passe bien au niveau de chez benic je reste avec mon compte benic voilà donc si vous avez des questions sur ces trois tests qui vont démarrer pour finir cette fin d'année qui je le rappelle encore une fois il n'est pas question que j'en mette un point sur je reviens ce compte là j'en fais mon compte principal ça c'est terminé vous n'entendrez plus parler de ma part car c'est fait c'est bien ficelé trois mois chez benc trois mois de pleine satisfaction avec rencontre personnelle auprès des agents qui me sollicités et qui ouquels je serai encore sollicité à l'avenir par benc pour d'autres rencontres voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas un petit avec un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume tchou tchou tchou